Maître Pavsen, comment est-ce que vous avez-vous ? Comment est-ce que vous avez-vous ? Vous êtes le Président du Comité Sénégalais des droits de l'homme, avocat au barreau de Dakar. Déjà, vous avez vu la criminalité financière qui vient du Sénégal, le parquet financier. Vous avez vu la création de la CREI. Comment est-ce que vous avez-vous changé exactement ? Oui, d'abord, je vous ai dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que l'Assemblée nationale ont voté le projet de loi pour l'insupport de la légende en procédure d'urgence. Ils ont fait votre Assemblée nationale. Les projets nous passent à modifier le code de procédure pénale. Quand vous avez dit que les codes de procédure pénales ont dit que vous avez dit que vous avez dit que le judiciaire financier seraient en place. Le judiciaire financier, si on va mettre en place, vous avez le prix. Mais si vous avez dit ça, vous avez dit que vous appreniez le prix. Mais je dis que les gens, en fait, ils ont absorbé la craie. C'est-à-dire que le pôle financier judiciaire doit absorber la craie. Parce que quand ils ont le droit, ils ont le droit de créer. Ils ont le droit de créer. Donc ils ont le droit de créer. Parce que dans un système illicite, ils ont le droit de réformer. Ils ont le droit de créer. Donc ils ont le droit de créer pour les judiciaires financiers. Mais pour les judiciaires financiers, c'est-à-dire que les gens ne sont pas déferés. Ils ont le droit de créer un parquet financier. C'est-à-dire qu'ils ont le droit de créer un parquet qui a été poursuivi. Ils ont également un collège de juge d'instruction financier. Ils ont une juridiction de jugement financier. Mais également ils ont une chambre d'accusation. Une chambre en appel qui a été pour la criminalité financière. Mais ils ont également un spécialiste. Ils ont le droit de créer une économie, une finance. Et ils ont le droit de créer. Ils ont le droit de créer une économie. Et ils ont le droit de créer un parquet. Ils ont le droit de créer un parquet qui a été poursuivi. C'est-à-dire que la convention internationale, la constitution de la loi de la Sénégal, n'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord avec la chambre d'appel financière. C'est-à-dire qu'elle est créée également dans le cadre de la Sénégal. Donc, c'est-à-dire que la réforme de la Sénégal, c'est-à-dire que nous sommes défenseurs des droits de l'OMI, c'est-à-dire qu'il y a le respect des droits de la défense par le respect du droit et du public degrés de l'éducation. Mais nous avons aussi une formation spéciale. Les magistrats, nous recevons une formation spéciale dans le domaine. Ce sont des magistrats des éducations de droits communes. Les juridictions régionales, les juridictions de tribunaux de première instance, de grande instance, nous avons dit qu'il y a une infraction, nous avons fait un plan juridique, nous avons fait un plan de travail, mais nous avons fait un plan de économie, un plan de financement, nous avons fait un plan de travail. Mais nous avons fait une réforme également, nous avons fait prévoir une formation spécialisée, nous avons des magistrats spécialistes dans le domaine. C'est ce qui est passé en échange. Je ne le vois pas également. moi je n'ai même pas eu la meninais de l'instinct du pôle financier. C'est un plan de travail. C'est devenu un plan qui n'est pas le avoir, il doit connaître que le rôle du richesse et la corruption physique. C'était une discipline qui connaît à la corruption. C'est túle financière. C'est-à-dire que c'est Platform Times statistique, et avec la mort du país, on ne sait pas que ça. On va faire une association juridiction de douleur et qu'il n'est pas. « Il y a des détruits de dénée publique, des escruturiers portant sur les dénées publiques, les délits douaniers et tout. » « Mais il y a des détruits de dénée publique, les délits douaniers et tout. » « Comme par exemple, il y a des enrichissements illicites, il y a des corrupions, il y a des trafic de migrants. » « Parce que la migration n'est pas un phénomène mondial, un fléau. » « Donc, il y a des phénomènes connexes, par exemple, des trafic de migrants. » Donc, sans d'intervention, nous avons également de permettre qu'on ne connaît pas que nous devons non seulement avoir des sanctions efficaces et efficaces, mais également jouer dans la carte de la prévention. Parce que les pôles doivent jouer le rôle de sanction mais également doivent jouer le rôle de prévention. Nous avons également des sanctions qui nous ont récemment la réforme et qui nous ont reculat, échec par rapport à la crise. Non, moi, c'est-à-dire qu'on a supprimé la réforme et qu'on a absorbé la crise. Parce que nous avons créé en 2012 pour le petit bonhomme. Parce que créé, quand même, avant le président Matital, créé, rendré une décision de condamnation sous Abidouf en 2015, rendré également une décision de condamnation contre Karimad. Mais nous avons le respect des droits de la défense par rapport au double degré de juridiction. Nous avons la réforme qui nous a en charge et nous avons la réforme qui nous a absorbé les atouts, les points forts de la crise mais également rectifier les points faibles de la crise. Maître Papsen, est-ce que nous avons révision au procès Karim parce que révision au procès est-ce que le droit positif la loi organique de 2017 relative à la Cour suprême organisée. Je vais le faire en 1992. Je vais le faire qui est révision de procès mais moi le faire également révision de procès. qu'il y a de procès qui est recourir aux dispositions de la loi organique relative à la Cour suprême mais pour le judiciaire financier nous avons en charge. Par contre, pour le judiciaire financier nous avons le procès au niveau de la créité. Nous avons une phase de poursuite d'instruction en instance de jugement du moment que le vote est en place le judiciaire financier. Effectivement, il faut transférer ce nouvel mécanisme de juridiction qui se trouve être le pool judiciaire financier. Mais le domaine de compétence est le pool judiciaire financier. La loi organique est organisée. Nous avons une fois et nous avons Il y a une fois une modification du système de parrainage qui a été adoptée. Vous avez le projet de loi de la loi aussi pour le parrainage. Oui, il y a un parrainage aussi. Les réformes de procédure pénale de laïwa, nous avons fait une réforme de la nuit. Parce que nous avons fait une réforme de la nuit, nous avons fait un parrainage. Nous avons fait un parrainage. Élection 2019, nous avons commencé à expérimenter. Élection présidentielle. Mais nous avons fait beaucoup de contestations de la part des acteurs politiques. Nous avons fait un recours auprès de la Cour de justice de la CEDEAO. La Cour de justice de la CEDEAO, nous avons dit que le Sénégal, nous avons fait un système de partenariat. Pour mettre le dépôt avec le respect de la volonté des citoyens. Mais également, nous dépôt avec le respect du droit des partis politiques pour participer à des élections. Donc, nous avons fait un dialogue national, acteur politique qui voit les politiques. Acteur politique, c'est un acteur politique. Quand nous avons fait un dialogue national, qui voit les politiques, nous avons fait un consensus, nous avons fait un consensus à travers la révision de l'article 29 de la Constitution. Nous avons fait un parrainage d'abord, un parrainage citoyen. Nous avons fait un taux de 0,8, 0,1 à 0,6, 0,8. Donc, minimum, c'est 0,6, alors que c'est 0,8, maximum, c'est 1%, c'est 0,8% du fichier électoral. Nous avons fait un fichier électoral, donc 7 millions d'électeurs environ. Donc, nous avons déjà avancé, nous avons fait un dialogue. Il y a également une importance. Nous avons fait un parrainage citoyen, acteur politique qui a également été dialogue, nous avons fait un parrainage optionnel. Le parrainage optionnel, c'est un système de parrainage. Il y a un système de parrainage. Il y a un système de parrainage citoyen, il y a un système de parrainage citoyen. Il y a un parrainage par les élus parlementaires. C'est-à-dire, nous avons fait un député, nous avons fait un parrainage. Nous avons fait également un taux de 8% par rapport au nombre de députés. Nous avons fait un calcul de 165 députés, 8% de ce qui correspond à 13 députés. Donc, nous avons fait un parrainage. Nous avons fait un petit député pour un parrainage au nombre de 13. Mais nous avons fait un option par les élus des exécutifs locaux. Exécutifs locaux, nous sommes présidents du conseil départemental et des exécutifs locaux. Donc, nous avons fait également nous d'accord qu'il y a un taux de 20% et nous avons fait environ 120 députés locaux. Nous avons fait un taux de députés. Parce qu'avant, avant d'être adopté l'élus des exécutifs, il y a un système de parrainage. Il y a un système de parrainage citoyen. Il y a seulement un taux de députés, mais il y a une possibilité de faire un député par la coalition de partenaires. Soit nous avons fait un parrainage élu parlementaire, nous avons fait 8% par rapport au nombre total. Nous avons fait un petit parrainage par les exécutifs locaux, nous avons 20%. Nous avons fait un président du conseil départemental, nous avons fait un petit 20%. Nous avons fait également un taux de députés. Donc, nous avons fait un député, nous avons fait un député, nous avons fait non seulement nous saluer le dialogue parce que le dialogue permet un consensus sur des points forts sur le parrainage, mais également nous saluer aujourd'hui l'attitude des parlementaires dans leur majorité. Nous avons fait un député de voter sur ce projet de loi avec 23 voix. Nous avons fait un dialogue, nous n'avons pas besoin pour dire, nous n'avons pas besoin pour le monde, mais nous avons fait un député de renforcer davantage sur notre système électoral, renforcer notre démocratie, mais également renforcer notre état de droit. Voilà. Dernière question, Maître Papsen. Nous avons vu ce dossier, Maître Juan Branco, au bout de la pénale internationale, est-ce que Diapeng Mirmi démarche sérieuse ? Ou vous le dites ? Oui, c'est de la diversification. Mais madame, tous les acteurs, je dis chère, sérieux, ils ont fait un député de ce pays, et je dis que c'est un député de ce pays. on ne saisit pas la saisie, c'est-à-dire qu'ils ont bien le fait comme ça. C'est-à-dire que ces pays, j'ai dit que ce sont les chants internationaux, moi, comme les pays. D'ailleurs, en passant, je crois que le Sénégal, il ne faut que réduire le président de l'Europe. Nous, déjà, on ne l'aura plus symbolisé, c'est attachement à l'État comme le Sénégal, en rapport à la lutte contre l'impunité, surtout par les crimes internationaux. Donc, quand vous voulez, on va donner un problème à ce pays. Donc, mais on va dire, diversions-là, parce que ce pays, c'est prêt que d'établir. J'ai dit que ce pays, je ne sais pas si c'est le pays. Il ne faut pas saisir, déjà, d'un citoyen. Là, il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de citoyens. Il n'y a pas de dénoncer des faits devant le procureur spécial. Mais il ne faut pas savoir que ce pays, le Conseil de sécurité des Nations Unies, il ne faut pas saisir, le procureur, mais également, il ne faut pas savoir que les États partagés, il ne faut pas savoir. Mais effectivement, il ne faut pas savoir que ce pays, il faut savoir. Il faut dénoncer, le procureur spécial, il y a également, il faut avoir des procédures internes, il faut savoir que ce pays est un principe pour le gouvernement de la CPI, le principe de subsidiarité. Le principe de subsidiarité, c'est que ce pays ne peut pas mettre en branle, ne peut pas être activé, tant que nous nous prouvons, que nous devons savoir, que nous devons faire, que nous devons faire, que nous devons faire, que nous devons faire, que nous devons faire. défaillants, nous devons être également immersés. Nous savons que nous sommes également importants. Et l'infraction, nous savons que nous devons reconnaître comme sur le gêne de son nationalisme. C'est-à-dire que ces pays ont des crimes d'une certaine gravité à caractère international. Par exemple, crime de génocide, crime contre l'humanité, crime de guerre, crime d'agression. Est-ce que nous devons nous laisser le mois de juin, le mois de mars 2021, le mois de juin 2021? Le mois de juin 2021, le mois de juin 2021, c'est-à-dire que nous sommes acteurs de la justice. Le mois de juin 2021, le mois de juin 2021, nous devons nous laisser le mois de juin 2021. Le mois de juin 2021, nous devons nous laisser de l'activisme politique. Recevoir une commande politique venant d'hommes politiques, nous devons nous laisser de la diversion. Et l'avenir nous est différent parce que depuis le début de l'année, le mois de juin 2021, le mois de juin 2021, c'était un moment qui a été un événementiel. Il fallait donc que nous nous marquions de façon triste, d'ailleurs, je considère, nous marquions son territoire. Et je pense que l'on nous, véritablement, pour moi, c'est de la diversion. Ça n'a absolument aucune connotation juridique. Ça n'a aucun fondement sur le plan juridique. Voilà. Merci beaucoup, Maître Pabsen. C'est moi qui vous remercie. Mais il faut être président du Comité Sénégalais des droits de l'homme, avocat, Thibarou Boudakar. Merci beaucoup, Maître Pabsen. C'est moi qui vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie.